Salut à tous aujourd'hui je reviens pour la série de vidéos comment je procède dans mon journal ainsi que le rangement de mon matériel alors j'ai décidé de commencer cette vidéo avec le rangement de mes stickers et die cut comme ça je peux vous rediriger sur cette vidéo dans d'autres vidéos qui vont venir par la suite voilà j'essaie de faire un peu dans l'ordre sur très très désordonné dans mon dans mon dans ma façon de filmer et tout là j'essaie d'avoir quand même une petite structure pour dire deux voilà voilà alors vous savez vous si vous commencez à avoir beaucoup de matériel bon si vous si vous n'avez que cinq planches de stickers ça ne ça ne vous concerne pas vraiment mais pour quelqu'un comme moi qui accumule du matériel depuis des années et des années je me suis dit qu'il me fallait un rangement adéquat au nombre de matériel que j'ai alors j'ai fait un énorme tri déjà alors tout simplement en fait je procède comme ceci alors tout simplement je prends mon gsm je prends en photo une planche de stickers donc ceci c'est celle de chez action je prends en photo vous aurez une petite capture d'écran ici pour voir pour voir ce que je fais alors je fais sur l'application evernote moi j'aime vraiment bien cette application elle est payante si on veut mettre plus de choses et compagnie moi je le paye à l'année et franchement je regrette pas maintenant vous pouvez le faire peut-être dans vos bloc notes lambda dans vos dans vos gsm ou autre mais bon bref moi c'est comme ça que je fais je prends en photo donc une planche de stickers et je fais des hashtags alors je fais pas vraiment hashtag donc le carré je mets un x c'est beaucoup plus rapide parce que quand vous êtes sur votre votre téléphone pour arriver dans les symboles il faut plusieurs manipulations donc moi je mets x la genre x valise x lama x voiture x montgolfière x mug x appareil photo alors je ne mets pas que les noms de ce qui se trouve là dedans si par exemple je trouve que c'est vintage mais x vintage je mets je mets x forêt x forain ça ça peut ça peut ça peut être pour les forains ça peut x camion camion x x marchand voyez c'est vraiment à votre guise moi c'est vraiment ce qui quand je regarde la planche de stickers je 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 déverse comme mot ce qui me vient tout simplement tout simplement tout simplement et donc je fais ça avec toutes mes planches de stickers donc là par exemple j'ai toute une farte avec des planches de stickers de chez action donc je les ai toutes répertoriées dans mon dans mon application je fais pareil avec toutes mes autres planches de stickers donc comme ceci je fais pareil également avec mes autres planches de stickers que j'ai rangé là dedans tous là-dedans j'ai rangé toutes les toutes les petites planches de stickers comme ceci alors les stickers puffy et tout ça alors ça j'hésite encore à les garder parce que comme vous savez je ne fais plus que presque exclusivement du du journal et donc le puffy stickers j'évite de les utiliser pour ne pas prendre trop d'épaisseur dans mon journal même si j'aime bien l'épaisseur mais bon voilà donc là dedans je range aussi tous mes stickers mais tout ça tout ce que je vous montre là tout est répertorié alors je vous dis ça prend un temps assez assez considérable un je vous l'accorde mais voilà ça en vaut vraiment la peine alors pour ce qui est de mes die cuts mes die cuts sont déjà rangés dans des boîtes alors je vais vous faire aussi une petite capture dans des boîtes donc qui sont rangés par thème donc par exemple nourriture appareils photo animaux personnages amour mot voyage immobilité symboles feuilles fleurs voilà hop mais j'ai une petite une petite boîte ici qui regroupe les die cuts divers donc les die cuts dont il n'y a pas de boîte bien particulière donc je les mets là dedans par la suite ça m'est déjà arrivé de revisionner un peu tout ce qu'il y a dans mes die cuts divers pour voir si je ne peux pas faire une boîte entière avec des die cuts de même thème voilà alors donc la boîte divers je fais pareil je prends en photo et je réporte répertorie dans mon dans mon application evernote alors pour les autres pas besoin vu que c'est déjà trié par catégorie voilà tout simplement donc imaginons je suis en train de travailler dans mon journal il me faut une boîte aux lettres parce que j'ai reçu j'ai reçu du courrier mais dans mon application je marque x courrier ou x postal voilà j'essaie de mettre le plus de mots possible donc si je si je vois une boîte aux lettres je mets boîte aux lettres je mets postal courrier oui pour être sûr que je trouve le die cut ou le sticker sans question quand je quand je fais ma réalisation donc je marque imaginons x courrier et donc je vois dans mon application que j'ai par exemple ce petit die cut ici d'une boîte aux lettres et je nomme tous mes dossiers donc par exemple pour les stickers je mets stickers donc là je sais que je dois aller chercher dans tout ceci alors en général je sais où se trouve plus ou moins tout il ya une farte rien qu'avec les stickers action les photos je vois bien c'est une une comment une planche de stickers action je vois bien aussi si c'est une planche de marque donc j'ai une farte avec les planches de marque et j'ai des petites farts comme ceci pour les plus petites planches je vois aussi sur les photos et donc je viens tout simplement chercher dans mes dans mes farts en question ou dans ma boîte à day cut d'hiver donc ça je le marque un boîte d'hiver voilà comme ça je sais que c'est des die cuts mis dans les divers tout simplement voilà alors je pense avoir tout dit là dessus alors oui ça prend un temps assez assez c'est c'est coûteux mais franchement ça en vaut la peine alors quand imaginons par exemple moi pour ici mais j'ai pris une voiture voilà je cherchais une voiture n'importe laquelle donc j'ai marqué x voiture j'ai regardé dans mes différentes planches de stickers où j'ai pris aussi ma boîte de die cut donc voyage et mobilité j'ai cherché là dedans hop une voix il n'y avait pas de voiture qui me plaisait du coup je me suis dit ben je vais regarder dans mes stickers dans mon application j'ai marqué x voiture j'ai trouvé cette voiture ci ok donc ça c'est une ça ça fait partie d'un même fichier parce que c'est une planche de tampons qui sont c'est des planches de tampons ensemble vous savez les planches de stickers de actions se rendent par deux donc c'est dans le même alors j'ai pris la voiture après je me suis posé l'action est ce qu'il ya encore les voitures dans ces deux planches de stickers oui il ya encore donc du coup je laisse mon hashtag x voiture je mets pas de hashtag j'ai remplacé le hashtag par x comme ça ça va beaucoup plus vite pour la manipulation j'avais peur de ne pas mettre de de hashtag ou de choses précises devant et que que ça aille chercher dans d'autres notes c'est pour ça en fait que j'ai mis un x pour être sûr non comme j'ai comme j'ai fait des dossiers bien particulier donc embellissement et die cut je vais dans mon dossier en premier je fais la recherche dans le dossier là je fais pas la recherche dans tous les dossiers donc si par exemple j'aurais fait j'aurais juste marqué voiture sans le x à partir du moment où je vais dans le dossier en question que je fais ma recherche dans le dossier en question donc embellissement et die cut ça m'aurait trouvé voiture que dans ce dossier là ça n'aurait pas été cherché dans d'autres mais pour être sûre et certaine j'ai préféré mettre un x devant voilà on ne sait jamais un bug ou n'importe quoi j'ai mis un x voilà pour être certaine donc qu'est ce que je disais oui donc dans ma planche de tampons il ya encore tout est dans ma planche de tampons dans ma planche de stickers il ya toujours une voiture du coup je laisse mon x voiture maintenant si dans mes deux planches de stickers il n'y avait plus de voiture et bien je les fasse tout simplement et j'enregistre voilà voilà donc j'espère que j'ai tout j'ai tout dit par rapport à ça franchement ça me fait gagner du temps fou parce que vous imaginez fouiller dans tout ça mais voilà donc franchement c'est c'est vraiment un truc que je ne regrette pas d'avoir fait alors oui aussi qu'est ce que j'allais dire quand j'achète de nouvelles choses j'ai réservé un tiroir aux nouveaux articles comme ça si je n'ai pas de temps si je n'ai pas le temps pardon de de prendre en photo et de répertorier ma planche de stickers directement dans mon gsm je le fais plus tard mais je sais que c'est mis là et que je dois le faire voilà parce que si je range je j'aurais peut-être oublié que je n'ai pas fait donc je préfère le mettre dans un dans un comment dans un tiroir exprès donc voili voilou voili voilou j'espère que mes explications auront été claires si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire vous savez que je réponds aux commentaires quand il y a une question posée évidemment et pour tous les autres mais je mets des petits coeurs je lis tous vos commentaires alors tant qu'on y est ça fait longtemps que je les plus remplis je vais remplir la petite enveloppe que je vais bientôt pouvoir envoyer mon avis je vais encore mettre deux trois trucs alors qu'est ce que je vais mettre alors comme on est dans la période de noël je vais mettre une petite carte comme ceci je vais mettre ceci et ceci voilà j'ai pioché dans mon truc à donner voilà donc pour ce qui est de la petite enveloppe voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que c'est clair net et précis alors voilà donc je vous fais deux gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut